Alors, si je fais abstraction d'un certain nombre d'épiphénomènes qui sont parfois qui peuvent nous interpeller, je pense qu'en faisant silence, prendre le temps de comprendre, c'est un mouvement historique. C'est un cri d'urgence sociale qui vient des profondeurs. Ça fait 40 ans que la question sociale n'a pas été mise sur la table. Et puis c'est un cri d'urgence démocratique. Les gens n'ont marre d'être seulement électeurs et jamais citoyens dans l'intervalle des élections. Donc ça doit interpeller le monde politique très clairement sur la question sociale, sur la question de la rénovation démocratique. Il faut démocratiser la démocratie. Et parallèlement, c'est intéressant de voir qu'il y a aussi les marcheurs pour le climat qui expriment des cris d'urgence écologiques. Et c'est ces trois sujets-là qui sont aujourd'hui majeurs. C'est ces trois urgences qu'il faut prendre en compte et apporter une réponse, un paradigme nouveau, changer de la vieille politique pour vraiment aborder le sujet. La légitimité des décisions La légitimité des décisions, c'est une légitimité d'abord électorale, mais elle n'est pas suffisante. C'est une légitimité par le résultat. C'est important, les habitants souhaitent que leurs impôts soient bien utilisés. Et c'est aussi et surtout en présent une légitimité par le processus. Il faut associer les citoyens tout au long du mandat sur les projets mis en agenda et considérer qu'il y a une intelligence collective à promouvoir dans ces cheminements. Et c'est ainsi qu'on travaille avec l'Internet sur les conseils participatifs qui prennent le temps d'aller au fond du sujet pour être dans une phase décisive de concertation qui précède la phase décisionnaire.